Dans un monde où la photographie est beaucoup trop pris au sérieux, dans un monde dans lequel la photographie n'est qu'illusion, un homme se lève pour faire rétablir la vérité. Et malheureusement, cet homme-là s'avère être... complètement perché. Les amis, l'heure est grave. On m'accuse de choses que je n'aurais pas fait, au sens littéral du terme. On ose me demander sur quel site je vais chercher mes images. La vérité va alors s'ouvrir au grand jour pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs photographes. Wouh, haha, j'adore mon boulot ! Très de conneries, aujourd'hui les amis, on va pas faire de tuto ordinaire. Je remets le chouchou vite fait, sinon ça va être pénible. Alors avant de gueuler inutilement, il faudrait déjà savoir de quoi il s'agit. Il y a de cela, de trois semaines, j'avais mis une vidéo dans laquelle je mettais en scène un cosmonaute, donc un pote à moi qui jouait le cosmonaute pour interpréter un mariage dans l'espace. Oh, c'est... cosmonaute chez Marc Dorcel, là, aujourd'hui, merde, j'ai pas vu. Oh, baby. Et pour les curieux qui auraient été intéressés de savoir ce que ça a donné, et bien ça a donné ceci. Wow ! Alors il vient pas de vous le problème, il n'y a pas eu vraiment de commentaire, c'était une vidéo bonus, exactement comme c'était énoncé, jusque là, il n'y a pas de problème. Sauf que des petits margoulons, dans mon cercle amical, j'entends bien, sont venus me dire que j'avais pas tout fait, que j'avais pas fait la planète, que j'avais pas fait les étoiles, que j'avais pas fait ci, que j'avais pas fait ça. Alors effectivement, le décor étoilé, c'est une image que j'ai chopée, je sais pas trop pourquoi, parce que j'aurais pu le faire, parce que je sais le faire, j'ai juste pas envie de me prendre la tête avec ça, bon, ben voilà. Mais par contre, au moment de dire que la planète c'est moi, et moi qui l'avais construit, enfin qui avait fait une sphère avec les trucs, tout ça, je dis non, c'est pas possible, t'as été prendre une photo sur Google. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose pas un tuto de base dans Photoshop, mais bel et bien, comment construire une planète. Donc je reprends mon intro, vous êtes désormais dans un nouvel épisode de Full Frame, et aujourd'hui, nous allons construire une planète. C'est vrai que j'aurais pu tricher. Les manières de tricher, y'en a pas mal. Quoi, je le prends mal ? Évidemment que je le prends mal, c'est exactement comme si ta grand-mère t'invitait à manger, et que tu lui disais ça, là, comme ça. Hum, ça sent bon, mais qu'est-ce que tu as préparé, mamie ? Oh, il est mignon, c'est du charret de porc, j'ai mis toute la matinée à le faire. Mais arrête, mamie, je m'en doute bien que tu l'as pas fait toi-même. Je me doute bien que c'est un plat tout préparé que tu as été acheté au biocop de Évrenêtreville. Ça sent, hein ? Rmmm!!! Octo... Hyakuretsken ! Donc comme d'habitude, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce tutoriel par allumer Photoshop. Donc pour commencer, moi de base, je vais faire créer, et je vais me faire une image en 16 neuvième. Donc 1920 par 1080 pixels. Nous voilà désormais là-dessus. Donc on va aller combler le vide de derrière. On va venir y apporter une texture d'étoile. Parce qu'après tout, notre planète, elle se trouve dans l'espace. Donc il y a des étoiles dans l'espace. J'ai tapé Galaxy ou ciel étoilé ou fond étoilé dans Google Images. Et on tombe sur plusieurs photos de ce type. Donc il suffit de sélectionner la règle très importante. On sélectionne la taille et on prend la plus grande taille. Là, je viens de télécharger et d'importer l'image dans Photoshop. De sorte à l'avoir sur mon espace de travail. Et bien maintenant sur ce ciel étoilé, on peut venir y appliquer plusieurs actions. Je le trouve un petit peu saturé et lumineux pour moi. Donc je vais aller dans, déjà, teint de saturation. Je vais venir y baisser la saturation. Et dans luminosité contraste, et baisser un petit peu la luminosité. Tout en augmentant un peu le contraste. Et à partir de ce moment-là, c'est là que tout va jouer. Alors par contre... Par contre, attention, parce que là, on va commencer à employer des trucs un petit peu... Vous allez comprendre. Pour faire une planète ronde, on va devoir utiliser... Un planisphère. Et donc oui, les amis, vous avez bien compris. Nous allons utiliser une terre à la base qui est plate pour faire une terre qui est ronde. Alors là, je fais juste une toute petite parenthèse là-dessus. Mais petite parenthèse, c'était peut-être pas le bon mot. Si vous en avez rien à faire de toutes ces explications, et que vous, tout ce qui vous intéressez, c'était le tuto, je vous invite à vous rendre à ce timer-ci pour pouvoir continuer le reste du tuto. Mais moi, je ne cautionne absolument pas tous les mecs qui ont des délires de plateux. Pour ceux que ça intéresse, moi, la question, est-ce que la terre est ronde ? Est-ce qu'elle est plate ? Pour moi, elle est ronde. C'est sûr, pas tout aussi. Et si on vient me dire, bah, hé, qu'est-ce qui prouve qu'elle est ronde ? Bah, je répondrai la réponse suivante. Je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, ça va pas plus loin. Moi, si vous voulez, là, en ce moment, je suis en train de développer ma société. J'essaie toujours d'aller plus loin, toujours plus haut. Toujours plus fort ! Je ne comprends pas du tout le phénomène qui tourne autour de la terre plate. C'est des trucs que je pensais même pas vraiment possible en 2017. Alors moi, c'est vrai que, pour le coup, je n'ai pas beaucoup d'arguments pour dire pourquoi la terre est ronde. Parce qu'en fin de compte, je me suis instruit un petit peu tout seul, j'ai pas fait d'études là-dedans, je ne connais pas de formules mathématiques qui puissent me démontrer que la terre est ronde. Mais c'est juste que, la terre est ronde, comment tu peux le prouver ? Bah, laisse-moi faire 30 secondes de recherche. Pourquoi tu l'as pas fait avant ? Parce que j'ai autre chose à foutre. Alors, je suis désolé, je n'ai pas envie d'assister là-dessus et de vous emmerder avec ça, mais je n'ai vraiment, vraiment pas envie que ma vidéo se retrouve sur des sites, pas moi, conspirationnistes, montrant comment est-ce que la NASA peuvent donner une image de photo de terre ronde, alors que de base, elle est plate. Non, parce qu'en attendant, moi, j'ai aucun mal à imaginer ces types dire si ce mec, qui a seulement 1300 abonnés, sait faire une terre ronde à partir des photos d'une terre plate, qu'est-ce qui nous prouve que la NASA n'a pas embauché un photographe ultra renommé qui a été capable de fournir un tel travail. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, nous n'allons pas utiliser une photo de la terre plate pour maquiller la vérité et faire une terre ronde, nous allons simplement reconstituer une terre ronde à partir d'un planisphère. Et d'ailleurs, à ce propos, ceux qui considèrent que la terre est plate n'utilisent pas ce type de carte-là. Car en effet, puisque maintenant, on est là pour en découvrir plus, figurez-vous que selon où vous êtes sur le globe, vous n'aurez pas la même carte du monde que si vous êtes bien en France. Enfin, je dis bien en France parce que je pars du principe que mon public est français, mais je fais un gros coucou à tous les autres, il n'y a pas de souci. Pour concrètement marquer l'exemple, bon, bah là, c'est un planisphère tel qu'on le voit depuis tout petit à l'école. Il s'agit de la carte du monde telle qu'il devrait être représenté par rapport à une personne qui se trouve en France. Ou du moins sur le méridien de Greenwich, donc le centre de la carte. Je n'ai pas beaucoup de mal à imaginer que les Suisses, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Espagnols aient exactement la même carte. Par contre, si on habite en Russie, il y a de grandes chances que les cartes du monde telles qu'elles sont représentées pour une personne qui habite en Russie ressemblent à ça. Donc c'est assez marrant déjà de constater que les Etats-Unis sont complètement coupés en deux, puis même de voir la Russie au beau milieu d'une carte, c'est pas fréquent. De même, pour une personne qui habite aux Etats-Unis, là, d'un seul coup, tout le continent asiatique, il est coupé en deux, et on se retrouve avec les Etats-Unis au beau milieu de la carte. Alors celle-ci est beaucoup plus surprenante, parce qu'il s'agit d'une carte en destination d'une personne qui habite en Australie. Et là, on constate que le globe est complètement retourné, que le pôle sud se trouve au nord, que le pôle nord se trouve au sud. Enfin, il s'agit bel et bien du pôle sud, mais qui se trouve en haut et le nord qui se trouve en bas. Alors bien évidemment, avec les écritures et les destinations et le nom des villes, des océans, écrit à l'endroit, mais la carte est à l'envers. Ça, c'est pas mal. Quand on le voit la première fois, ça fait un peu bizarre quand même, je trouve. Et pour finir, alors je suis désolé, elle n'est pas très belle, mais c'est plus ou moins la seule de bonne qualité que j'ai trouvée. Il s'agit d'une carte telle qu'est représentée le monde pour une personne qui habiterait en Antarctique-Nan-O-Pôle-S... Anarctique, en Arctique, tout court, au pôle nord, au pôle nord. Non, j'ai eu un gros bug, j'ai eu un gros bug. C'est d'ailleurs tout simplement cette carte qui arbore le drapeau de l'ONU. Et tel qu'il est très très bien indiqué dans Wikipédia, le motif central entouré de rameaux d'olives symbolise la paix, représentant une carte du monde formée d'une projection équidistante azimutale centrée sur le pôle nord. Voilà, donc vous me le répétez dix fois très très vite. Projection équidistante azimutale centrée sur le pôle nord. Projection équidistante azimutale centrée sur le pôle nord. Bon, c'est bon, ça va aller là, on va s'arrêter là, c'est parfait. Voilà, et c'est du coup cette même carte qui est utilisée par les plateaux. Donc dans tous les cas, mon planisphère n'est pas un planisphère plateux. Voilà. Bon, maintenant que j'ai prouvé que j'étais pas un partisan de la théorie, on va peut-être pouvoir se remettre à ce tuto. Je suis désolé, c'était vraiment juste pour assurer mes arrières. Je voulais vraiment pas vous emmerder avec tout ça. Je vous aurais bien suggéré de retourner maintenant dans Photoshop, mais avant, il va falloir choper nos fameux planisphères. Maintenant que nous avons nos images de galaxies, nous allons taper simplement texture planète dans Google Images. Le cahier des charges reste le même. Vous téléchargez une image sur Google, vous allez dans le format grande taille. Et nous allons venir y télécharger deux textures. Une pour la planète, mais une également pour les nuages. Là, je vais descendre un tout petit peu et on va voir qu'il y a cette image-ci qui possède ses dimensions de 1500 par 1250. Et juste en bas, là, on voit que celle-ci possède exactement les mêmes caractéristiques. Et pour revenir à l'essentiel, nous allons déjà télécharger ces deux textures. Maintenant que nos images sont téléchargées, nous allons pouvoir les ouvrir dans Photoshop. Alors, on va commencer par le planisphère, tout simplement parce que les nuages vont venir se mettre dessus. Donc, je vais aller chercher mes nuages. Alors, la version des nuages que j'ai téléchargé se trouve être un PNG sur lequel on voit la non-existence de... 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 Il faut vraiment que je trouve un terme à ce truc-là. Concrètement, ce qu'on y voit, là, c'est tout simplement les pixels constituant le nuage. Mais comme ceux-ci sont blancs, on voit presque rien. Donc, si ça vous le fait à vous aussi, si vous téléchargez un PNG, pas bien grave, mais si ça vous arrive, vous faites un nouveau calque, juste en dessous, vous le glissez vers le bas, vous prenez le noir et vous faites le raccourci Alt et Supra. Et à partir de ce moment-là, on voit nos nuages. On va venir sélectionner les deux, clic droit, on va aller tout en bas dans Fusionner les calques. On va se retrouver avec un seul et même calque. Je vais venir le glisser sur mon planisphère. Je viens de zoomer comme T pour sélectionner le place au beau milieu. C'est les mêmes fichiers, n'importe comment. Donc, tac, 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 tout correspond. Là, bon, bien évidemment, on ne voit plus le planisphère. Alors, du coup, on va aller dans les modes de calques et nous allons cliquer sur Superposition. De sorte à ce que le noir se fonde totalement avec le décor qu'il y a en dessous. Et de ce fait, les pixels blancs remontent devant l'image. Ils ne sont tout simplement pas effacés, ils ne sont pas exclus, ils sont sur notre planisphère. A partir de là, nous allons sélectionner la partie que l'on désire de sorte à faire une terre carrée maintenant. On va sélectionner l'outil de recadrement. Et là, je vais tout simplement définir ce que l'on voit à première vue sur la planète. Donc, est-ce que je centre la France et l'Afrique au milieu de ma planète ? Est-ce que je fais une planète centrée sur les Etats-Unis ? Je vais en faire une centrée sur l'Australie. Donc là, on constate qu'avec le cadre, on ne pouvait pas aller au-delà de la map. On était tout simplement dans le vide. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans Images, Taille de la zone de travail. Je vais mettre en pourcentage, cliquer sur le côté gauche de sorte à ce que les flèches partent du côté droit. Je vais mettre, je ne sais pas, moi, une grosse valeur, disons 30. C'est pas mal, ok, c'est pas mal. Je vais prendre mon petit de sélection carré. Je vais sélectionner toute la partie des Etats-Unis. Je vais venir faire Pomme-J. On voit qu'il m'a dédoublé le calque au-dessus. Je fais Pomme-J pour sélectionner le calque en question. Je reste appuyé sur Shift pour déplacer mon calque. Et je viens déplacer les Etats-Unis de l'autre côté de l'Australie. Alors oui, ça merdait un petit peu parce que j'ai oublié une petite étape, en fin de compte. Étant donné qu'il y a un masque en mode de fusion superposition et un autre qui est en mode de fusion normal, il faut que je sélectionne les deux. Là, en l'occurrence, j'ai sélectionné que les nuages. Voilà, c'est exactement ce que j'imaginais. Donc pour venir sélectionner celui du dessous, là, tout de suite dans l'immédiat, il y avait plus simple, mais là, dans l'immédiat, je vais rester appuyé sur Pomme. Je vais aller sur la vignette. On voit qu'il y a un carré. Ça me récupère la sélection. Je vais sur le calque où il y avait le planisphère, donc le calque zéro. Je recommence la manip. Je viens le remonter avec celui juste du dessus. Je viens sélectionner les deux calques. Je fais Pomme-T pour venir les sélectionner et les bouger tous les deux. Et je viens coller ça au niveau de l'Australie en essayant de garder une petite concordance avec les nuages. Là, on voit que la terre, elle s'étale un petit peu à la manière d'une frisette qui aurait sur les murs de la chambre d'un enfant. Je viens reprendre mon outil de cadrage. Je viens recentrer au niveau de l'Australie. Je fais rentrer. Ce que je vais faire, c'est Pomme-Shift-Alt-E pour venir prendre tous les calques et les scinder en un seul et même calque. Aussi bien ceux du dessous, je peux les virer, ce que je vais faire pour simplifier le traitement. Et là maintenant, je vais aller dans Filtre, Déformation, Sphérisation. Et là, on voit qu'il nous propose déjà une valeur de sphérisation. Donc on peut aussi bien la modifier. Sauf que là, étant donné qu'on fait une planète, l'idée, c'est que ça s'expand... Ça s'étend... Quand on dit que l'univers est en expansion, ça s'exp... Bon, enfin, bref. Donc on va mettre la valeur à 100%. On fait OK. Et là, nous avons un mix un peu bizarre de planètes sphéries mais en carré, c'est un peu étrange. Donc ce qu'on va venir faire, c'est dézoomer. Voilà. On va aller au niveau de l'outil sélection en carré. On va prendre le rond. On va se placer en bordure de l'image. Une fois que ceci est fait, je vais aller dans Sélection, Modifier, Contracter. Je vais venir contracter ça de 3 à 4 pixels. Voilà. Donc là, comme son nom l'indique, ça va venir rétrécir la sélection car si j'ai un petit peu sélectionné une partie qui est en plat carré et qu'à côté, il y a la sphère, ça peut donner un effet un peu étrange. La planète, elle s'étale sur les côtés et on ne comprend pas trop. Alors que là, j'ai rétréci de sorte à avoir purement et simplement la sphérisation. Et je fais... Qu'est-ce que je fais ? Ah bah, je fais Pomme-J. À partir de là, ce fichier-là, je vais le faire glisser. Ce calque-là, je vais le faire glisser dans ma galaxie. Je refais Pomme-T pour avoir la main. Et on voit déjà qu'on a une planète. Voilà. Donc je vais la mettre ici, ma planète. Maintenant que j'ai déposé, on voit qu'elle est un petit peu sombre mais il faut vraiment bien observer où on met ses calques. De la même manière où il faut regarder où on marche, il faut regarder où est-ce qu'on travaille. Et là, on voit que le calque est venu se déposer en dessous du teintre Luminosité Contraste plus teintre Saturation. Donc je vais aller le monter au-dessus et pof ! Ça fait des chocapics ! Tout de suite, on a récupéré de la luminosité. Bon là, on est d'accord que c'est pas fini. Si on y mettait une ombre en dessous, ça ferait un énorme mindfuck. Enfin, il n'y a rien de fini. Je vais venir double-cliquer sur le calque de ma planète et on va venir cliquer sur lueur interne. Et là, à partir du moment où on va cliquer sur lueur interne, on va pouvoir observer que sur tout le pourtour de la planète, à l'intérieur du calque, il va y avoir un petit atmosphère bleu qui s'en dégage. Alors, on peut aller y jauger la taille. On peut y jauger l'opacité. Voilà, c'est encore plus flagrant. Opacité à zéro. Opacité à 100%. On peut venir y jauger le bruit pour un effet un peu plus granuleux et marqué. Le maigri, c'est l'intensité du dégradé en soi. Donc là, on voit qu'il y a rien de dégradé. Là, c'est au plus dégradé possible. Et l'étendue variation, on va pas en parler. Je vais venir modifier ma couleur de sorte à avoir un bleu un poil plus profond quand même. Je vais y affiner la taille. Je vais affiner l'opacité. Il faut que ce soit présent, mais pas gênant. Ça me paraît pas mal. Ça ne suffit pas. Ça aurait été une autre planète. On aurait utilisé d'autres subterfuges, mais là, il s'agit de notre planète à nous. Et comme, j'espère, bon nombre de gens le savent, il y a une atmosphère et du coup, cette atmosphère est également visible depuis l'espace. Donc pour rendre ça encore plus joli, il est minable, c'est joli. On va aller dans l'ueur externe. Et là, tout de suite, on voit que la Terre, elle rayonne un peu plus. Et on va appliquer exactement les mêmes choses sur le même tableau concernant la lueur externe. Une fois que j'ai appliqué les effets tels que je le désirais, j'appuie sur OK. Qu'est-ce qui vient de se péter la gueule ? Merde. Une fois que j'ai appliqué les effets désirés, je viens cliquer sur OK. Et voilà, nous avons notre planète dans notre galaxie. Je fais deux fois F et palm shift 0 pour afficher en grand. Et voilà. Et donc, c'est terminé. Nous venons de construire notre planète Terre. Alors vous, vous inquiétez pas, vous avez été très sages, mais au moins maintenant, tous ceux qui m'ont demandé les liens vers Deviantart ou où est-ce que j'ai chopé ça sur Google Images, voilà. Foutez-moi la paix maintenant, s'il vous plaît. Très content, moi. Alors bien sûr, c'est pas la meilleure technique. La meilleure technique, à mon sens, c'est celle que partage Namos Graphics dans une de ses vidéos que je vous partage juste ici, là, ici. Bon, alors, la vidéo commence à être vieille parce que c'était sur CS4, mais celle-ci, déjà reprend exactement les mêmes images. Et donc lui, pour le coup, il utilise une technique qui est beaucoup mieux car ça fait intervenir la 3D au sein même de Photoshop. Mais comme vous pouvez fortement vous en douter, 3D, Franck, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais vraiment pas, quoi. Moi, concernant Photoshop, j'aime bien la SF. Tout ce qui tourne autour des vaisseaux spatiaux, la science-fiction, c'est vrai que ça me botte bien. Et je me disais, en fin de compte, pourquoi pas vous vous en proposez d'autres, des trucs dans ce genre-là. Je précise qu'il ne s'agit à aucun moment de faire du astrono-geek. C'est pas du tout l'idée. Moi, je parle de façonnage sur ordinateur. Je parle de science-fiction. pure et dure. J'irai pas vous apprendre à savoir comment repérer telle ou telle étoile ou telle ou telle planète. Par contre, comment les reconstruire, ça, ça me botterait bien. Et qui sait, peut-être que vous aussi, ça pourrait bien vous botter. Maintenant que c'est dit, que c'est assumé que c'est une création sur Photoshop, pas où est le problème ? Faut juste le dire. J'ai pas prendre les autres pour des cons. Euh, du coup, sur ce... Oh la vache, moi je vous laisse parce que j'ai piscine à balles dans 30 secondes. Vous connaissez à Total le Facebook full frame, l'Instagram full frame, le site internet il n'est pas encore disponible mais il va pas tarder. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et d'ici là, amusez-vous, sortez, faites des photos et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut les amis. Tirez ça. Je disais salut les amis. Sous-titrage ST' 501